Salut tout le monde, c'est Marilyn et cette semaine, je vous arrive avec une vidéo pour vous parler de mes tendances préférées pour l'hiver prochain. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi, je vous invite à le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos et on commence sans plus tarder. J'aime tellement faire ce genre de vidéos là et là, j'ai quand même pas mal de tendances à vous parler et c'est vraiment mes préférées de ce que j'ai vu dans les magazines, en ligne, des créatrices de contenu aussi et définitivement des choses que je vais porter, que je veux porter. Fait qu'on commence ça avec les ballet flats et là c'est quelque chose que vous m'avez souvent entendu parler mais là il y a comme une twist. C'est des ballet flats mais avec des petites pierres ou en mèche ou colorées ou à motifs. Fait que c'est vraiment comme une version un petit peu upgradée des ballet flats. Je tripe particulièrement sur ceux en mèche. Là tu vas me dire, mais là genre il va neiger, qu'est-ce qu'il y en est de ça? C'est quand même une tendance que vous pouvez adopter, porter à l'intérieur, au bureau, si vous avez une sortie. Ils ont tellement comme un look le fun avec un baggy jeans et sinon j'ai vu celle-là en rouge cuir vernis puis je trouve ça full beau avec la chaussette rose. Donc définitivement si vous hésitiez, si vous hésitiez par rapport aux ballet flats, je pense qu'ils vont perdurer dans le temps, au printemps, même à l'été prochain. Les manteaux Penny Lane de type faux shag. C'est une tendance qui était vraiment big dans les années 2000 et j'ai déjà parlé de Kate Hudson dans le film Almost Famous. Tu sais, dans le fond, c'est un trend qu'on a vu vraiment beaucoup aussi dans les années 70 et j'adore ces manteaux-là. Ils donnent une vibe nonchalant, chic. Je vous dirais que j'aime toutes les teintes. J'en ai vu avec du patchwork. J'ai vu des verts, des roses. Ils existent dans toutes les teintes, mais ils sont juste quand même difficiles à trouver en friperie. Mais c'est clairement un de mes coups de coeur pour la saison hivernale. Les petites montures optiques. Je dirais que celle qui a ramené les petites montures, c'est la queen Bella Hadid. Je l'ai vue en portée de différentes couleurs, donc vraiment des toutes petites montures, soit carrées ou rondes, avec un tour de plastique de couleur ou pas. Au début, j'étais vraiment incertaine de cette tendance-là parce que je me souviens, ma mère m'avait acheté une paire de Chanel rose pâle et je les aimais tellement à back-down. Mais là, on dirait qu'aujourd'hui, ça me fait penser quand je les portais. Fait que j'ai commis un petit moment avant de les adorer. Je m'en suis acheté une paire au printemps passé, des silhouettes que j'adore. Ils n'ont pas de tour, ils sont vraiment légères. J'ai vu aussi Miu Miu au printemps dernier avec son défilé Geek Chic. La quasi-totalité des mannequins avaient des toutes petites montures avec des tours tortoises, bruns ou noirs. Et ma foi, cette tendance grow on me. Et je trouve que ça fait du bien de retourner vers des montures un peu plus petites, un petit peu plus légères. Don't get me wrong, j'aime encore les grosses montures. J'aime, j'aime beaucoup cette tendance-là. Les longs foulards colorés ou à motifs le fun, c'est définitivement, je dis une tendance, mais oui. Appelons-le comme ça, c'est une tendance parce que c'est vraiment des foulards très longs. On parle pas de foulards qui t'arrivent aux hanches, on parle de foulards qui t'arrivent aux genoux. Tu peux faire plein de tours avec, tu peux les transformer en balaclava. D'ailleurs, j'ai un fashion hack tellement cool. Je vous mets le reel ici que j'ai fait sur mon Instagram. Je le trouve quand même vraiment cool pis facile à faire. Je tripe particulièrement sur la marque Gany. Je trouve qu'ils font toujours des trucs extrêmement ludiques. Ils ont fait un foulard dernièrement aussi en ramenant des motifs un petit peu nordiques, flocons de neige, très réconfortants. Les couleurs sont toujours de toute beauté. Et je trouve qu'en général, on a tendance à opter pour des manteaux d'hiver qui sont peut-être un peu plus sobres, un peu plus dolls, je vais le dire. Et je trouve que, grâce à des accessoires comme les foulards longs colorés, bien ça vient vraiment donner un kick, le fun, à un temps qui est un peu plus mossable. Je vous conseille vraiment, si vous aimez les foulards, tu sais, ça tient au chaud en plus, mais de mettre la main sur un qui est long, coloré, à motifs. Et je pense que c'est possible de trouver ce genre d'items-là à la friperie si vous êtes relativement patient-patient, à vous de décider. Je poursuis avec le rouge. Évidemment, je vous ai beaucoup parlé du rouge et c'est encore une de mes tendances préférées. Mais j'ajouterais à ça le bourgogne. Fait que toutes les teintes de bourgogne, merlot, un petit peu mauve, je trouve qu'ensemble aussi, c'est vraiment beau. J'étais particulièrement sur ce manteau-là que Gigi Hadid a porté et ce kit un peu monochrome dans les teintes de bourgogne. C'est pas des teintes aussi rouge et bourgogne ou bourgogne et rose que j'aurais pensé de porter ensemble, mais j'en ai vu beaucoup, j'en vois de plus en plus et j'aime vraiment ça. Je vous avais montré un manteau de cuir bourgogne que j'ai trouvé la saison dernière et là, on dirait que ça fait du chemin sur moi, si je peux dire. C'est vraiment un combo de couleurs que j'ai envie d'essayer et que je trouve super unique. Ma prochaine tendance préférée, ce sont les colliers avec des charms, mais pas deux charms, genre 15 charms. Je sais pas si vous vous rappelez, Betsy Johnson, dans les années 90, c'était vraiment la queen des charms. Elle faisait plein de colliers avec des coeurs, des boucles, un trèfle. Là, je suis comme vraiment en mode, j'ai envie d'avoir vraiment une shine avec plusieurs charms. C'est sûr que vous me connaissez, j'adore le vintage, fait que j'aimerais que tous les charms que j'ai le soient. Je suis consciente que ça va être un projet de longue haleine, ma foi, mais je suis prête à attendre. Puis là, je vous montre des inspirations que j'ai trouvé sur Pinterest. Je trouve ça tellement beau, vraiment bold aussi comme statement piece. Probablement que je porterais ce collier-là avec un tricot simple, mais là, je dis ça puis je suis comme « F*** this, I'm going all in » avec un tricot rayé ou à losange. Mais bref, j'en vois de plus en plus et je trouve ça vraiment beau. Et sinon, juste sur un side note de cette tendance-là, j'adore les colliers en cœur comme ça qui s'ouvre et c'est possible de mettre une photo à l'intérieur. Celui-là est très spécial, il appartenait à ma grand-mère. Fait que c'est sûr que, tu sais, je vous ai déjà parlé des Harlooms, ça a tellement une valeur spéciale et sentimentale, mais c'est vraiment une tendance que je trouve le fun et ludique. La prochaine, je l'ai pas vue sur beaucoup de gens, mais j'ai comme décidé que c'était une de mes tendances préférées. Vous vous souvenez-vous des bagues montres? Genre, c'est une bague, mais qui donne l'heure. Il y a comme une partie qui est élastique pour s'ajuster à la grosseur de ton doigt. J'ai vu aussi les quelques personnes emportées à leur index. Je trouve que c'est un accessoire vraiment différent et plaisant. Là, à date, j'ai vu la marque Fossil en sortir une disponible chez Simons. Elle était à environ 200$. Là, moi, je suis pas prête à mettre ces sous-là pour un tel objet, mais j'ai quand même bon espoir d'en trouver une en friperie. Au pire, admettons qu'elle marche pas. Je pourrais toujours l'amener à la bijouterie faire changer la batterie. Pis si elle marche pas pantoute, bien au pire, j'ai mon sel. Mais j'aime vraiment le look que ça donne. Je trouve ça beau. Je pense qu'on va en voir de plus en plus aussi. C'est vraiment une tendance qui me rend heureuse. La prochaine, c'est les Puffer Jackets. Mais là, je parle des Puffer Jackets surdimensionnés. C'est vraiment quelque chose que je trouve cozy, enveloppant. C'est sûr que Balenciaga et vêtements sont les King and Queens de ce style-là, que je trouve vraiment, comme je l'ai dit, cozy. Le fun pour l'hiver. T'as de la place pour faire du layering en dessous. Il t'arrive nécessairement en bas des fesses parce qu'il est vraiment trop grand pour toi. Tu portes un gros foulard avec, une tuque. On est pas ici pour geler, là, dans l'hiver. On est ici pour avoir chaud. J'ai pas ce genre de Puffer Jackets-là encore. J'en ai, mais ils sont pas assez grands à mon goût. J'aillerais pas s'en avoir un rose bébé comme celui-là qu'on voit ici présentement. Je trouve ça le fun. Je trouve que c'est une couleur différente. Your girl likes a different color. Je pense qu'on va l'avoir de plus en plus. Une autre tendance que j'adore dans mes tendances bref, 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 ce sont les Balaclava. Ça fait quand même maintenant un an que je vous parle de cette tendance-là, mais là, je veux faire un ajout et vous parler des bonnets. Tu sais, quand, dans le fond, tu le mets sur ta tête. Là, j'en ai pas à vous présenter parce qu'il faut que j'aimerais m'en trouver un. Tu l'attaches en dessous. Tu sais, comme quand on était des enfants. Je trouve ça super mignon. Puis, évidemment, encore une fois, ça garde au chaud. Ça donne un effet aussi qui est complètement différent d'une tuque. Je pense que j'aimerais encourager une artiste qui les fait à la main. J'en ai deux, trois en tête qui sont à Montréal. Fait que je vous mettrai les liens sous la vidéo si jamais ça vous intéresse. C'est comme un accessoire adorable. Ça crée une boucle aussi, si vous voulez, en dessous de votre menton. Je pense que j'aimerais mettre la main sur un qui serait rouge, idéalement. Je poursuis avec les baux-genoux. Les baux-genoux, j'aime ça depuis un moment déjà. Je trouve que ça vient vraiment ajouter une touche plaisante à une jupe ou à une robe. Et j'aime particulièrement les baux-genoux de type bas de nylon. Fait qu'un petit peu comme grand-mère, si je peux dire. Ma grand-mère portait ce genre de bas-là, mais c'était pas pour les voir. Elle, elle les cachait. Mais moi, j'aime le look que ça donne. Et encore une fois, DJ Hadid, ce look-là précisément est de toute beauté. Je l'ai essayé aussi. Je vous montre une photo que j'avais mis sur Instagram. J'aime aussi le fait de choisir un baux-genoux qui est pas nécessairement agencé. Ça peut l'être, mais c'est pas obligatoire. Et je trupe particulièrement sur ce baux-genoux en nylon rouge. Mais là, j'ai pas vu ça encore nulle part. Pour l'instant, le mien est comme du gris de charcoal. Je l'aime beaucoup. Et vous pouvez vous procurer ce genre de bas-là à très peu de frais. Next up, les gros chapeaux funky. Je pense que je vous ai déjà parlé de cette tendance-là l'année passée. Et ça fait encore partie de mes tendances préférées. D'ailleurs, j'ai trouvé celui-là en léopard, en friperie, je crois, il y a trois ans. Et j'avoue que quand je le porte, j'ai des regards douteux parce qu'il est vraiment gros. Mais moi, je l'aime, je l'assume, puis je pense que c'est tout ce qui compte. Mais là, j'en vois de plus en plus, puis ça fait mon bonheur, des roses, des fuzzies, faux fur. J'ai vu aussi Kendall Jenner porter un super beau puffer, un espèce de cuirette avec un gros chapeau. Tout le monde était comme crazy sur les médias sociaux à propos de ce look-là. Et je pense qu'on va en voir de plus en plus, comme je dis, mais c'est vraiment une tendance qui est facile à trouver en friperie parce qu'il faut les assumer, ces chapeaux-là. Ils sont très gros. Et c'est sûr que ça va faire tourner les têtes. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont détester. Personnellement, je l'assume, je l'adore et il m'a coûté moins de 10$. La dernière tendance préférée que j'ai à vous présenter, ce sont les Moon Boots. Et là, les Moon Boots, je suis vraiment contente qu'ils se retrouvent dans cette vidéo-là parce qu'ils étaient dans ma vidéo, je pense, dans ma toute première vidéo que j'ai fait en décembre. Quand je les ai achetées, les miennes, j'ai les courtes blanches. Puis là, je me disais, je me demande si c'est un bon achat. Je me demande si ça va me durer plus qu'une saison. Est-ce qu'on va trop en avoir vu? Puis là, je les aimerais plus. Mais non, je les aime encore. C'est encore dans ma botte préférée. Ils sont légères, ils sont chaudes, ils sont quand même pas trop chers. Et là, cette année, Moon Boots s'est dépassée encore pour en sortir d'autres. D'autres versions, des hautes, des plus courts. J'ai même vu une version comme Slipper pour dans la maison. Des motifs, des brillants, des étoiles. Et je trouve cette botte-là juste tellement facile à porter, le fun. C'est sûr que si vous hésitez encore à en acheter une, moi personnellement, je suis pas déçue et je me tanne pas du look. Cette botte est toujours dans mes tendances préférées. Et là, il y a des choses que j'ai pas nommées dans cette vidéo-là que j'aime encore, que je vous ai parlé au courant de l'année et l'année passée. Les hugs, j'aime encore ça. Les rubans, les boucles, j'adore ça. Et c'est une tendance qui est super facile à inclure au quotidien. Le tartan, les vestions surdimensionnées, les rayures verticales sur les soutes, le métallique et les collants funky. La gang, c'est ce qui conclut cette vidéo de mes tendances préférées pour l'hiver 2023-2024. Et là, je veux vous entendre en commentaire. Quelles de ces tendances sont vos préférées? Est-ce qu'il y en a que j'ai pas nommées que vous adorez? N'oubliez pas de donner un petit thumbs up si vous avez aimé. Et on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut la gang!